Dans cette vidéo, nous allons aborder les modes de fusion et les effets. Donc pour ce faire, je vais ouvrir deux images, bateau, trois femmes, et je vais ouvrir tout la vie. Je vais sélectionner tout la vie, la copier, et la coller sur un plan au-dessus de trois femmes, bateau. Je suis sur le plan ou le calque ici, en mode de fusion origine, je vais passer en gélatine. Donc vous voyez l'effet, le calque au-dessus va s'incruster dans l'image d'en dessous. Je vous conseille de jouer un peu avec tous les modes, Il y en a qui sont intéressants, notamment magique, où l'image du dessous, c'est-à-dire les trois femmes avec le bateau, s'incruste dans l'image du dessus. Vous voyez ? Vous avez la même chose dans Photoshop, mais vous allez vous apercevoir que vous pouvez faire des beaux effets suivant les images, bien évidemment. Maintenant, nous allons aborder les effets. Dans Corel Painter, les effets, c'est tout simplement les filtres. Je vais enlever le calque. Je vais aller dans effets et là, je vais avoir tous les effets sur la couleur. Donc je peux corriger ici l'image. Mais j'ai aussi, par exemple, des effets de surface où je peux mettre un éclairage. Donc vous voyez ici, je peux éclairer une partie de l'image. Donc je vais faire un petit rendu pour que vous voyez ce que ça donne, voilà. Je vais annuler et je vais recommencer ici pour vous montrer qu'on peut régler la luminosité, la distance, la hauteur, si vous voulez que ce soit plus ou moins loin, et l'ouverture du spot. Vous avez aussi des éclairages tout faits. Donc on va se prendre celui-là, ou multicolores, peut-être. Alors on peut changer la couleur, on peut mettre du vert, par exemple. Je vais faire OK, ce n'est pas très beau, mais voilà, ça donne ça. Voilà, on peut changer l'aspect d'une image avec l'effet surface éclairage. Je vais annuler. Je vais prendre dans la surface maintenant, on peut donner une texture à l'image. Donc une texture qui est basée sur le papier. On peut régler l'intensité de la texture, vous le voyez ici dans la zone de prévisualisation. On peut régler le côté brillant, on peut choisir par où arrive la lumière, il y a des directions aussi. Il y a aussi d'autres, enfin il y a plein de, il y a le sous-verre. Le sous-verre, c'est comme si on voyait à travers un verre. Ça donne des effets assez sympas. Il y a beaucoup d'effets, c'est des filtres, je vous conseille de jouer avec. Dans la surface, il y en a un qui est intéressant, c'est la perturbation. Je vais pouvoir transformer mon image comme si c'était du noir et blanc. Je peux régler le lissage, vous voyez ici on voit l'effet, donc je peux être très noir. La variation, le seuil, je peux avoir par exemple une image très noire, comme ça. Et vous avez aussi un filtre très intéressant, c'est Sérigraphie. On ne va peut-être pas tous les faire, les effets. Ce que je vous conseille, c'est de vous amuser avec, il y en a plein. Vous allez les découvrir et ça me semble pas mal. Le filtre arbuste, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que des fractales, voilà. Les fractales, c'est, j'ai trois branches qui se redivisent indéfiniment. C'est un peu comme le chou-fleur. Le chou-fleur, c'est un bon exemple de fractales. Et Painter est basé là-dessus. Les textures et les outils sont basés sur des fractales qui sont aléatoires. Vous voyez donc, je vais avoir des formes de brosse. C'est un petit plus pour la compréhension du fonctionnement du logiciel. Et bien sûr, je ne peux pas faire pour une autre chose avec lui. Il y a une nouvelle 핵. Et bien sûr, je voulais être à la compréhension du logiciel. Il y a aussi à la compréhension du logiciel. Je l'ai été à la compréhension du logiciel. Et bien sûr, il y a le plus éloignement c'est que je vous aimesie. Et bien sûr, car tu peux faire le océánh ensemble. Et bien sûr, tu y a la compréhension de brosse.